Ces versets, c'est des versets qui te mettent à l'épreuve, à la difficulté. Tu ne peux pas, c'est quelque chose de surnaturel. Le Mou'ajiz, car le Coran lui-même, c'est Mou'ajizat. Et ça, il te dit, c'est un rad sur ces personnes qui disent ce genre de Shubah. Parmi les versets qui a fait aussi, fait réfléchir le docteur Miller, avant de devenir musulman, se convertir à l'islam ou embrasser l'islam, c'est surat Abu Lahab. T'bbt yed Abou Lahab. Il te dit, c'est Mou'ler. هذا الرجل, Abou Lahab, كان يكره l'islam courha'a شدي'da'a l'dرجatine, enn'o kane yettbe'a mouhammed sallallahu alaihi wa sallam? aïnema dhahb ly, y'eqlil, ou y'eqlil, min kiemet'e, ou min kiemet'e, ma y'eqlul, sallallahu alaihi wa sallam, ifth rransoul yetkelem leggera'a wondering Nos autres Sourates concernant Abel Abou, on l'a lu. On l'a lu dans la prière, etc. Docteur Miller, il va te dire ici un irjaz, un dit fait encore une fois dans ce verset-là. Il décart Abou Lahab. Abou Lahab, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il le suivait partout. Partout, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, va discuter dans la Mecque, avec les gens pour les faire rentrer à l'islam, etc. et tout ça. Abou Lahab, il est là. Il laisse son commerce, il laisse tout. Il est là, il est parti derrière. Il attend. De loin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec ces gens-là. Le prophète, il parle, lui, il vient. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Tout ce qu'il aura dit, Mohamed, lui, il raconte le contraire. Non, c'est faux ça. C'est vous des blancs, c'est noir. Il contrarie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donne tout ce qu'il dit. C'est son travail. Abou Lahab, son travail, c'est d'aller suivre les traces du prophète et de dire le contraire de ce qu'il a dit. Et de convaincre les gens, les personnes à qui le prophète parle, de le contraire. Son travail, c'est ça. Qabla achara sainawat min wafati Abou Lahab, nazalat sura fi al-Qur'an, ismouha surat al-Masad. Hadhi is surat uqarrir anna Abou Lahab saufa yedhheb ila l-Nar. Ayy, bimarna akhar anna Abou Lahab lan yedkhle l'islam. Garde le défait qu'il va falloir au sénat. Dix ans avant sa mort, avant la mort d'Abou Lahab, il descend à une surat qui s'appelle surat al-Masad. Dans cette surat-là, parle qu'Abou Lahab ne devient pas un musulman. Dix ans avant sa mort. Ce verset-là, il dit au monde entier qu'Abou Lahab n'adhèrera pas à l'islam. Alors, c'est quoi encore alors ? Qu'est-ce qu'il y a ça ? خلال عشر sénat, كل ما كان على Abou Lahab en y'f'alh'u هو أن y'a-t'e أmama الناس ويقول Mohamed, يقول إني لن أسلم وسوف أدخل النار ولكن أعلن الآن أني أريد أن أدخل في الإسلام وأصبح مسلما. الآن ما رأيكم هل محمد صادق فيما يقول أم لا ? هل الوحي الذي يؤتيه وحي إلهي لكن أبا لهب أو أبو لهب لم يفعل ذلك تماما رغم أن كل أفعاله كانت في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخالف في هذه الأمر يعني القصة كأنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي لهب أنت تكرهني وتريد أن تنهيني حسنا لديك الفرصة أن تنقذ كلامي لكنه لم يفعل خلال عشر سنوات لم يسلم ولم يتظاهر حتى بالإسلام عشر سنوات كانت لديه الفرصة أن يهدمر الإسلام بدقيقة واحدة ولكن لن ولن يفعل On a dit qu'Aba Lahab dans son travail c'est de contrarier le prophète صلى الله عليه وسلم dans tout ce qu'il dit voilà une force une occasion pour Abba Lahab pour démanteler l'islam de sa racine de la faire battre de sa racine de venir devant les gens qu'est-ce qu'elle dit le verset le Massad que je n'adhérerai pas à l'islam que je vais à l'enfer alors je vous le dis أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول alors je suis musulman alors ce qu'il vous dit محمد là c'est faux il ne l'a pas fait il ne l'a pas dit et dans le temps des prophètes combien d'hypocrites qu'ils ont dit أشهد أن لا إله إلا الله ils l'ont dit par hypocrisie alors Abba Lahab fait-la par hypocrisie ils n'arriveraient même pas à le faire par hypocrisie rien de mensonge de dire le contraire de ce qui est venu dans le surat rien qu'un jour une minute dis-la simplement une fois il ne le dira pas dix ans de temps dix ans d'occasion et Mohammed t'as un lance un défait oh toi Abba Lahab qui me contraria dans tout voilà une force une occasion dites le contraire de ce que je viens de dire maintenant tu ne diras pas أشهد أن الله إلا الله et tu vas à l'enfer dit le contraire il ne le dira pas alors il dit ici ولكن لأن الكلام هذا ليس كلام Mحمد صلى الله عليه وسلم ولكن هو وحي من من يعلم الغيب ويعلم أن Abba Lahab لن يسلم كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم ألي يعلم أن Abba Lahab سوف يثبت في ما في الصورة إن لم يكن هذا وحيا من الله يقول car cette parole vient de celui qui sait comment ils sont les cœurs qu'il sait ce que la personne il a dans sa tête et qu'il sait la personne comment il va mourir comment il va rester Mohamed sallallahu alayhi wa sallam 10 ans avec cette parole et qu'il a une confiance à cette parole si cette parole ne vient pas donc de Allah Dominicien il dit pour un homme lance un défi de cette grandeur qui peut démolir l'islam donc de sa base au premier jour de l'islam il ne pourra pas le faire Mohamed sallallahu alayhi wa sallam si il ne savait pas que cette parole vient de celui qui a crié Abba Lahab 10 ans ça court derrière lui il l'entend partout mais Abba Lahab n'arrive même pas à le faire par esprosé et si on voit bien comment étudier le Coran comment savoir étudier le Coran ce n'est pas diverser simplement la personne ici quand elle est partie pour faire comme la recherche et qu'Allah Azzawajal il lui dit il dit C'est pour ça qu'il te dit encore, Dr. Miller. Qu'il te parle des choses qui vont venir des siècles et des siècles après. Il dit le Coran, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, en sachant ce qui va venir, non. Allah azzawajal, c'est lui qui le sait. Il ne peut pas lancer un défi de lire dans le Coran, de dire dans le Coran, ce qui va venir par après, il va se mettre en difficulté. Car si ces choses-là ne viennent pas à ce moment-là, il sera l'islam, c'est-à-dire n'a pas de valeur. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a dit là, ce n'était pas juste. Alors il te dit, Dr. Miller, ici aussi le Coran, il nous parle dans notre histoire, donc de l'alaqa qu'il y a entre les juifs et les chrétiens. Et il te dit, Allah azzawajal, dans le Coran, c'est-à-dire les relations entre juifs et chrétiens et musulmans. Il te dit, qu'il te dit, qu'il te dit, qu'il te dit, qu'il y a entre les juifs et les musulmans, c'est une différence pour les gens qui réfléchissent. Et là- injecteras, les gens qui disent, que les gens qui disent, qu'ils sont les musulmans, c'est-à-dire qu'ils, les s'écrécupent. Ici, Allah Azza wa Jalil dit Vous trouverez les gens les plus méchants avec ceux-là qu'ils ont cru à l'Yahoud. Il faut bien savoir aussi dans l'Yahoud, il y a plusieurs catégories aussi. Ici, Docteur Miller prend ce verset-là pour te dire et s'il te dit comme quoi l'Yahoud, ils peuvent le faire simplement pour un abse de temps de dire ça c'est pas vrai et d'arrêter ce qu'ils font maintenant donc ce mascarade et cet assassinat qu'ils font par exemple l'histoire que vous connaissez très bien en Palestine. Mais ils ne le feront pas non plus la même chose comme l'histoire donc de Abba Lahab. Ici, Docteur Miller va parler beaucoup de choses aussi concernant la science. Il fait la comparaison entre l'Injil, le Coran, etc. Mais ça, ce n'est pas pour le moment simplement qu'on a ramené ça pour dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sujet qui va venir par après maintenant avec la raison comme il a fait Docteur Miller on va voir nous autres aussi de comparer à ce moment la raison c'est-à-dire l'aql et la parole qui a été transmise comment on va adhérer à ces deux choses c'est deux puissances c'est-à-dire l'aql et la parole transmise. Ce qu'on va voir par après chez nous l'ahle sunna ou le jama'a on dit l'aql ou l'naql il a ta'arad l'aql ou l'aql qu'il dit l'aql ou l'aql le contraire donc des ilmaniens disent le contraire donc l'ahle sunna ou le jama'a disent il a ta'arad l'aql ou l'aql que l'aql et une parole transmise sont en contradictoire l'aql n'arrive pas à saisir la chose on fait passer nos autres la parole transmise avant l'aql mais c'est l'aql qui va nous ramener à cette à cette analyse c'est-à-dire l'aql la raison c'est elle qui va nous dire vous devrez fonctionner comme ça quand vous allez trouver la parole transmise et que l'aql et la raison ne comprennent pas cette chose-là mettre l'aql et la raison de côté et prendre cette parole transmise comment on va arriver ça on va voir dans les dourous qui vont venir comment l'aql et la raison va expliquer ces deux choses-là n'est-à-dire j'achède qu'il y'aql est-à-dire qu'il y'aql et l'aql et l'aql et l'aql qu'il y'aql